Le modèle qui est né ici avec la Paranza est un modèle à la fois original et puissant parce qu'il permet de redécouvrir un patrimoine culturel qui est celui de la Sanita à Naples qui était sous-estimé un quartier populaire, un quartier où les visiteurs n'allaient plus. Avec cette initiative de la Paranza qui est née à la fois de l'engagement de la jeunesse, de l'initiative de l'Église pour engager les jeunes d'abord à leur faire connaître leur patrimoine et ensuite leur permettre à eux d'être des guides, à eux d'être des médiateurs pour que ce quartier soit vu différemment. Ils arrivent à emmener les visiteurs dans un quartier dont ils sont fiers, à faire redécouvrir des lieux qui étaient abandonnés et qui sont mis à la disposition aussi des communautés ici et de ce quartier. C'est un exemple extraordinaire d'engagement, de participation des communautés locales à leur propre patrimoine. Et aussi d'une médiation faite par l'engagement de la jeunesse pour la culture. Donc ça réunit vraiment toutes les valeurs qui sont celles de l'UNESCO, engagement des communautés locales, de la jeunesse, redécouverte du patrimoine immatériel, des traditions, de l'artisanat, des artistes, du quartier. Et bien sûr, redécouverte de ce patrimoine culturel exceptionnel qui est celui de la sanita et qui était, si ce n'est méprisé, qui était au moins méconnu, sous-évalué, et dont maintenant les habitants peuvent être si fiers. Merci. 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 Merci.